Dans la précédente vidéo, vous avez pu voir comment un enseignant est capable de se créer un dossier, un dossier favori, dans lequel il va mettre une sélection de ressources et comment il peut partager ces ressources avec sa classe. Chacun des dossiers favoris vient avec un code classe qui est généré automatiquement et c'est ce code classe que vous devez fournir à vos élèves. Vous le fournissez par email, dans votre ENT, en l'affichant dans la salle de classe par exemple, mais ce qui est important c'est que l'élève va devoir aller sur EduMedia, qu'il soit connecté ou pas, ça n'a pas d'importance, parce qu'en fait il va cliquer sur le bouton code classe ici. Et dans ce bouton, on va renseigner le fameux code classe qui a été généré préalablement et dans lequel il va trouver les ressources. Et en rentrant ce code classe, même s'il n'était pas connecté, il va se retrouver connecté avec votre compte, le compte de l'enseignant, donc il n'a aucun identifiant à rentrer. Et il va voir apparaître ici la consigne, donc en l'occurrence ici j'ai rempli une consigne. Bonjour classe, pour lundi prochain, j'attends de vous une courte vidéo pour m'expliquer les similarités entre les forces électriques et gravitationnelles. Je vous explique comment réaliser une capture ici. Même dans les consignes, je peux même partager des liens, à la fois d'une capture que j'aurais pu faire avec EduMedia, mais ça pourrait être un document Google Drive, ça pourrait être n'importe quel lien, je pourrais l'intégrer dans cette consigne. Et dès que l'élève a lu cette consigne, il va être capable de jouer avec une ressource, donc il suffit de cliquer, il va être connecté, vous voyez mon nom apparaître ici, Monsieur Sol, je n'étais pas connecté, mais grâce à ce lien de code classe, je peux jouer avec cette ressource. Et une fois qu'il a joué avec cette ressource, il peut appliquer la consigne. Appliquer la consigne, en l'occurrence, c'était de faire une capture vidéo. Et c'est ça que je trouve assez formidable, et que les enseignants devraient peut-être jeter un oeil sur cette option. C'est la possibilité pour l'élève, depuis chez lui, d'enregistrer sa propre capsule vidéo. C'est activé pour lui, il n'a rien à installer, et dès qu'il va cliquer sur enregistrer, il va être capable de s'enregistrer. Donc je vais simuler que je suis un élève, je m'appelle Charles, et puis je vais envoyer cette capsule vidéo à mon enseignant. Donc la similarité entre champ électrique et champ gravitationnel, ici j'ai une illustration de ce que représenterait les lignes de champ électrique. Si j'ai deux charges, Q1 et Q2, avec la condition que Q1 est beaucoup plus chargé que Q2, puisque la charge de Q1, c'est 80 fois la charge de Q2. Et à ce moment-là, on observe des lignes de champ électriques qui ont cette allure-là. Si jamais je faisais le parallèle avec la gravitation, j'aurais une masse M1 qui est 80 fois la masse de M2, et visiblement la Lune fait effectivement 80 fois moins de kg que la Terre. Et les lignes de champ gravitationnelles ressemblent exactement aux lignes de champ électriques. Je viens de faire cette vidéo, je ne sais pas s'il répond à la question, mais en tout cas, si jamais l'élève est trop timide, n'est pas content de lui, eh bien il n'a qu'à la supprimer, et il va faire autant de tentatives qu'il le souhaite. Parce que quand il va dire enregistrer, à ce moment-là, il y a marqué que cette capture sera partagée avec votre enseignant, avec M. Sol. Je vais donner un titre, donc je vais dire devoir, et là il y a le nom de l'élève. Alors on va dire qu'il peut marquer n'importe quel pseudo ou ce qu'il veut, ce qu'il y a c'est que si jamais vous vous adressez à 30 élèves, et que vous voulez les reconnaître vous après, il va peut-être falloir marquer juste ici par exemple, je m'appelle Charles. Et à ce moment-là, quand je vais faire valider, de la même manière cette vidéo va être convertie, il va pouvoir la réécouter, il va même pouvoir bénéficier d'un lien si jamais vous voulez faire une présentation, elle n'est pas perdue pour lui, mais c'est vrai qu'il doit conserver ce lien parce qu'elle ne sera pas stockée. L'élève n'a pas accès à l'espace prof, et donc lui ne pourra pas enregistrer et retrouver plus tard cette ressource. Par contre, elle a été partagée avec M. Sol. Ce que ça signifie, c'est que si moi, je me replace dans la position de M. Sol, et quand je vais me connecter à mon compte, espace prof, je vais arriver sur mon espace et du média, en qualité de M. Sol, et si je reviens dans mes dossiers, et que je cherche le dossier que je vais partager avec ma classe, et je vous rappelle qu'il s'appelait électrostatique, eh bien, je vais retrouver mon dossier, mais cette fois, je vais voir apparaître ici une vidéo élève, à savoir celle qui a été créée par Charles, et il suffit de cliquer dessus, et je vais directement avoir accès à la vidéo que l'élève Charles m'a enregistrée. Donc ça, c'est une option que je trouve très puissante, parce que les enseignants savent très bien à quel point la parole de l'élève contient sa maturité, son degré de compréhension du phénomène qu'il est en train d'expliquer. Et donc, ces explications-là, elles sont très riches de sens pour l'évaluation, et pour que je puisse le situer dans son apprentissage. Et les rares fois où j'ai cette occasion d'exploiter cette parole d'élève, c'est quand je suis dans la classe, face à lui, quand je l'envoie au tableau, quand je l'interroge devant ses élèves, ses collègues, et là, c'est souvent problématique, parce qu'il peut y avoir du stress, de la tension, une appréhension, un temps limité, etc. Là, grâce à cet outil de capture vidéo, partagé avec mes élèves, je vais pouvoir saisir cet instant que je trouve privilégié, qui est la parole de l'élève, et je vais pouvoir, moi, pédagogue, l'analyser et l'évaluer.